Je pense qu'on peut arrêter la musique et commencer la journée. Pour ceux qui veulent bien appeler les gens qui sont dans le hall à rejoindre l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, de telle sorte que nous ne perdions pas trop de temps et que nous ne soyons pas interrompus pendant les discussions qui vont commencer. En tant que président du conseil d'administration du Collège de France, je suis très heureux de vous accueillir pour cette journée, qui est une journée, deux fois ou trois fois, ça ne suffit pas pour faire une tradition, François, mais qui sait, des choses pourraient se poursuivre. La question du mécénat est une question qui est évidemment aujourd'hui centrale. Je pense que vous devez le comprendre. Elle est centrale en particulier, puisque je suis au Collège de France et que vous y êtes aussi, elle est en particulier centrale pour tout ce qui est le secteur de la recherche, voire de l'éducation dans notre pays. Il y a de grands mécènes en France en ce qui concerne la recherche publique. Et ces grands mécènes, ce sont les chercheurs eux-mêmes qui ont réussi à maintenir notre pays, selon les disciplines, au troisième, au quatrième, au cinquième, et dans le pire des cas, au sixième rang de la recherche mondiale, en dépit du fait que notre État est court de 4 milliards d'euros par an dans les investissements qu'il devrait faire dans la recherche en France. Nous sommes à un moment de l'histoire de la vie intellectuelle française où nous pouvons rester dans le groupe de tête, voire gagner des points dans ce groupe de tête, ou bien basculer du côté, et ne voyez là aucune marque de mépris ni de désintérêt, du côté de pays comme l'Italie, l'Espagne, la Grèce ou le Portugal, qui ne font pas partie des grands pays scientifiques, comme nous. Il appartient évidemment à l'État de faire son devoir, mais il appartient aussi au secteur privé de comprendre que l'investissement dans la recherche, y compris la recherche fondamentale, dont on ne voit pas forcément tout de suite les fruits, est un devoir sociétal impérieux. Et il appartient donc aux fondations de faire ce travail, sauf à vouloir que la France, à l'intérieur de l'Europe, soit essentiellement un site de loisirs, de tourisme, et de production de produits de luxe. Je n'ai rien contre le luxe, comme dit l'autre, j'aime le luxe, et même la mollesse. Mais j'aime aussi que mon pays, puisque mes grands-parents ont choisi ce pays, reste un grand pays scientifique, à la pointe, effectivement, des grands pays industriels, à l'égal de l'Allemagne, à l'égal des pays du Nord. Et ça, ça dépend évidemment de l'État, mais pas uniquement, ça dépend aussi d'une volonté sociétale de le faire. Cet effort. Donc, le Collège de France, évidemment, je vais parler pour lui, est aussi une grande institution. C'est probablement le plus grand institution de recherche et d'enseignement en France. Nous essayons d'y faire venir, et d'y faire rester, les plus grands professeurs, mais aussi un très grand nombre d'équipes accueillies, que vous ne voyez pas toujours sur les affiches, mais qui constituent le fer de lance de la recherche sur les sites du Collège de France. Et de ce point de vue, nous avons, comme toutes les institutions de recherche françaises, de grosses difficultés. Le budget du Collège de France est égal au tiers du budget de l'Élysée. C'est un argument qu'on peut faire valoir auprès des plus grandes autorités, mais il faut le savoir. C'est un petit budget. Et pour tenir notre place, et pour aussi entraîner le reste du système de recherche français, et il nous faut être capable d'attirer au Collège de France les plus belles intelligences, en particulier venues de tous les pays du monde. C'est déjà le cas, mais c'est, je ne vous cacherai pas, et c'est une grande angoisse, et une grande responsabilité pour moi, de plus en plus difficile. C'est pour ça que nous avons une fondation du Collège de France, qui est dirigée par mon ami Marc Fondcaf, professeur de chimie au Collège de France, et que cette fondation recherche, évidemment, des dons, non pas pour le plaisir de chercher de l'argent, parce que ça prend du temps, et c'est du prix qui est pris à la recherche, à l'enseignement, qui est la vocation première de Marc, la mienne aussi, et parce que c'est la condition, pour nous, d'une véritable survie, au niveau non pas national. Nous ne sommes pas provinciaux, mais au niveau international. Je vous demande de le comprendre, et de comprendre que, si vous pouvez aider le Collège à travers sa fondation, évidemment, c'est un plus, mais ça va au-delà du Collège de France. Moi, je serai assez prêt, par exemple, si certains d'entre vous s'en sentent la mission, de demander un rendez-vous à M. Macron, avec quelques industriels, quelques financiers, et puis le Collège de France, pour expliquer qu'il faut faire un gros effort dans ce domaine, faute de quoi la France décrochera. C'est inéluctable. Alors, on peut s'en moquer. On peut se dire, au fond, c'est un partage du travail au niveau européen, au fond, c'est un partage du travail au niveau mondial. Je pense qu'on n'a pas le droit de s'en moquer, en tout cas pas quand on est dans la position qui est aujourd'hui la mienne. sur le plan de la visibilité, du rayonnement, en particulier celui du Collège de France, nous avons aussi, évidemment, la culture. La science fait partie de la culture. Les sciences font partie de la culture. Sapiens est un animal scientifique. Sinon, il ne serait pas là. Si c'était uniquement par la force physique, les ours, les lions font mieux que nous. Mais nous avons un cerveau. Et de ce fait, nous avons construit, inventé la science, ce qui fait que nous sommes l'espèce dominante. Certains s'en affligent. Moi, je m'en réjouis. Et je pense que, de ce fait, la culture est ancrée dans l'espèce. Mais il y a d'autres phases de la culture. Il y a, évidemment, les arts, les arts plastiques, l'innovation dans tous les domaines de la littérature. Et comme vous le savez, le Collège de France a une politique qui lui permet de mettre en avant l'importance de ces disciplines, de ces activités. Nous avons des grandes conférences. Nous avons invité M. Vargas Lozat. Nous avons invité M. Anish Kapoor. Nous avons invité M. Villamattas. Nous avons un partenariat avec l'Opéra de Paris. Tout ça se fait par le biais d'une autre fondation du Collège de France, qui s'appelle la Fondation Hugo, qui est apte aussi à recevoir, pour, très spécifiquement, ces questions d'ordre culturel. M. Reynald Bellet, qui s'occupe des affaires internationales, mais aussi des partenariats, coordonne l'activité des fondations au Collège de France. Donc, le Collège est tout à fait engagé dans une politique de fondation, c'est-à-dire que nous sommes aptes et désireux de recevoir des financements. Un dernier mot, quand même, que j'aimerais faire, c'est parce que nous avons, nous aussi, des devoirs sociétaux, c'est-à-dire que nous enseignons gratuitement, nous enseignons à qui veut venir au Collège de France, et ce n'est pas un enseignement qui s'appelle la vulgarisation scientifique. C'est le contraire. C'est un enseignement qui, un tout petit peu, à la façon souhaitée du théâtre de Villars, théâtre national populaire, que certains d'entre vous, qui ont un certain âge, ont pu connaître, consiste à donner ce qu'il y a de meilleur à tous, c'est-à-dire, non pas de baisser le niveau du discours scientifique dans un processus qu'on appelle effectivement vulgarisation, et qui n'est pas très joli comme terme, mais au contraire, d'élever au plus haut niveau possible le niveau intellectuel, scientifique, culturel, des gens qui veulent bien écouter nos cours, ici, mais aussi sur notre site web. Et sur l'évoire sociétal, nous l'avons prolongé récemment à travers une action qui est pour moi peut-être la chose la plus importante de mon mandat d'administrateur du Collège de France, qui a été la mise en place du programme PAUSE, programme d'accueil en urgence des scientifiques en exil. La situation géopolitique dans certains pays, en Syrie, en Turquie, au Yémen, et dans bien d'autres pays, fait que nombre de nos collègues voient leur vie mise en danger, leur pratique intellectuelle mise en danger, leur famille mise en danger, et nous avons, avec l'aide du précédent gouvernement, lancé un programme qui s'appelle PAUSE, programme d'accueil en urgence des scientifiques en exil, qui lui aussi mérite que certains d'entre nous, les plus petits jusqu'aux plus gros, donnent pour que ces gens soient sauvés, mais aussi pour qu'ils nous apportent. Il n'a échappé à personne quand il regarde la liste des prix Nobel qui sont donnés, par exemple, aux Etats-Unis d'Amérique que nombre d'entre eux ou leurs familles, leurs parents, sont arrivés aux Etats-Unis entre les deux guerres, chassés d'Europe centrale, pour les raisons que vous connaissez. Ils ont donné à l'Amérique probablement sa plus grande puissance intellectuelle. Il suffit de regarder la liste des patronymes. Ces actions sont des actions qui sont évidemment généreuses, mais elles sont aussi intéressées. Quand vous donnez à la Fondation du Collège de France, quand vous donnez à la Fondation Hugo, quand vous donnez au programme PAUSE, vous donnez à notre pays, à son avenir, et c'est de ça que nous sommes en charge. Et c'est pour ça que je vous souhaite une très bonne journée en espérant que ce ne sera pas uniquement une journée pour tenir des tables rondes, mais pour passer à l'acte le plus rapidement possible. Il y a urgence. Je vous remercie.